Au maximum, maximum, ne pas partir au-dessus de 80% de votre fréquence cardiaque maximum. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est super élevé, il y a quand même ce stress qui fait monter la fréquence cardiaque. Donc en réalité, c'est pas si élevé que ça. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas dépasser à mon avis. Et puis, si vous avez pas envie de vous embêter avec le cardiofréquence mètre, surtout, alors ça, encore une fois, ça peut paraître quelque chose d'évident et de basique, mais peut-être les choses ont changé depuis que je cours plus, mais je serais pas étonné que ça soit pas le cas. Voilà, on voit des gens qui, en allant aux houches, sont des gens en détresse ventilatoire. C'est-à-dire, vous leur parlez, ils sont à peine capables de vous répondre, ce qui montre qu'ils sont au seuil ventilatoire, donc au seuil en aérobique. Donc ils sont bien au-dessus de l'intensité à laquelle ils devraient être. Donc respectez l'adage de l'ultra-trailer, si tu ne vois pas le sommet de la côte, marche. Y compris dans les premières côtes, par exemple, qui mènent aux houches. Et bien marchez. Qu'est-ce que ça peut faire ? Marchez, vous n'avez qu'à y gagner à mon avis. Sauf, évidemment, si il y a des considérations tactiques où il faut partir un peu vite pour ne pas prendre les bouchons, mais dans l'ensemble, ce n'est quand même pas souvent le cas. Dans les premières foulées, les premiers kilomètres, attention aussi à bien être concentré. C'est-à-dire, attention de ne pas se blesser, tout simplement. On a vu des images, ça part, c'est serré dans la rue de Chamonix, par exemple. Il y a des coureurs partout, donc attention de ne pas vous blesser. Donc soyez bien concentré. Courez seul, courez à votre rythme dans les premières heures de course. Et puis, d'un point de vue technique, essayez de vous forcer à avoir une foulée qui est à la fois relâchée, une foulée qui est courte et rasante, pour essayer de vous économiser sur le plan musculaire. Et ça, c'est particulièrement valable en descente, évidemment. Donc si je reste dans l'exemple de l'UTMB, parce que c'est un peu le thème de la soirée, on a les premières descentes sur Saint-Gervais, par exemple. Donc à votre avis, quel est le style de course qu'il faut aborder quand on descend sur Saint-Gervais ? Oui, mais ça, c'est quand même vachement plus fun. C'est vrai, c'est sympa. Puis on peut gagner du temps quand même en descente. On peut doubler plein de necks, c'est quand même con de ne pas en profiter. Évidemment, vous avez compris que même si ce n'est pas très, j'allais dire sexy, ce n'est pas gentil, si ce n'est pas très, si on n'a pas envie de ressembler à ça, c'est pourtant ça qu'il faut faire sur les premières courses. Et si vous avez des bâtons, servez-vous-en également en descente. Et puis, vous pouvez utiliser même ce qu'on appelle la méthode Cyrano, c'est-à-dire sur les premières, les longs faux plats, par exemple, qui mènent après les contamines. Vous pouvez alterner marche et course. N'attendez pas forcément d'être forcé à marcher pour commencer à marcher. Donc dès que c'est un peu plat montant, etc., ou même sur le plat, vous pouvez faire, de temps en temps, vous arrêtez, vous marchez un peu, vous variez, alternez entre marche et course. Ça, ça peut être une stratégie qui est payante sur le long terme. Évidemment, vous allez vous faire passer par des coureurs. Et puis, là aussi, je sais que c'est quelque chose auquel sont sensibles les coureurs. C'était, je me souviens, je crois que Ludo, par exemple, avait répondu à ça. Attention de ne pas se faire prendre par l'ambiance. C'est vrai que le TMB, par exemple, c'est une belle fête. Il y a du monde, on arrive à Saint-Jaleux, il y a du monde partout, il y a votre famille. On a envie de faire le cake, on a envie de montrer qu'on a une belle foulée, qu'on est en forme et que tout va bien. Sauf que, voilà, ces quelques hectomètres ou kilomètres que vous faites en tapant dans les mains comme un fou et en accélérant, vous risquez de le payer. Donc là encore, peut-être sur le moment où vous allez vous éclater, mais vous risquez de le payer un peu plus tard. Donc, pensez à la suite. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. C'est juste pour introduire le sujet. Donc, voilà, c'était vraiment très, très pratico-pratique. On peut passer la parole à Xavier Ludo, par exemple, sur ces histoires d'ambiance. J'imagine que tu vas confirmer ce que tu as dit dans le livre. Et puis, d'une façon générale, sur l'approche de la course, est-ce qu'il y a des choses importantes que j'aurais pu oublier ? Donc, voilà, quelle est votre approche de la course, à la fois sur le plan nutritionnel et puis sur le plan mental et l'entraînement ? Non, je pense que, enfin, sur le plan nutritionnel, moi, j'en ai déjà parlé. Après, sur le plan mental, c'est bien, c'est la théorie. Mais après, dans la vraie vie, on a d'autres contraintes, que ce soit familial, professionnel. Donc, voilà, il y a une théorie et puis on essaye de mettre ce qu'on peut en place. Et pour UTMB, c'est encore plus vrai par rapport aux sollicitations qu'on a avant la course. Donc là, c'est l'essayer toujours de trouver un compromis entre tout ça. Voilà. Pour moi, en fait, pour le début de course, ce que j'essaye de me dire, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est sur les premières montées, c'est, surtout quand la course est un petit peu longue, de me dire, est-ce que j'arriverai à monter la dernière à ce même rythme ? Souvent, la réponse, c'est non, de toute façon. Mais voilà, c'est pour se dire qu'on a toujours l'impression qu'en début de course, on n'avance pas, mais en fin de course, on n'arrivera jamais à avoir le même rythme. Voilà, donc c'est, moi, je crois, une petite chose en préparation. Après, pas grand chose de mieux, je te laisse la parole. Xavier, avant que tu complètes ce que dit Judo, quand tu dis effectivement qu'on a des contraintes de la vie familiale ou professionnelle qui nous empêchent de diminuer le stress, par exemple, ou de dormir beaucoup, c'est vrai, voilà, on a tous un boulot, sauf que si on raisonne en disant qu'on doit faire un ou deux ultras par an, ça nous permet de mieux préparer ces courses-là que si on fait un ultra tous les mois. Donc si on fait un ultra tous les mois, évidemment, on ne peut pas appliquer ça. Si on a un objectif, on se dit, oui, mon objectif, c'est l'UTMB. Donc je vais mettre en place ce qu'il faut pour réussir à l'UTMB, je vais m'organiser avant cette UTMB pour réussir cette course-là, parce que c'est mon objectif de l'année. Alors c'est déjà un petit peu plus facile que si on n'a pas d'objectif et qu'on essaie de faire ça à toutes les courses. Ouais, c'est une question de priorité. Typiquement, pour cette année, j'ai une grande fête de famille, voilà, la priorité, ça reste, peut-être pas forcément, la course à pied en premier. Mais bon, ça, c'est chacun met les priorités dans l'heure qui veut. Après, ce que je veux dire sur la gestion de la course, c'est qu'on doit gérer en fait plein de temps différents dans la course. C'est rare où une course, elle se passe smooth tout le long, il n'y a pas de soucis. Donc il faut gérer, gérer l'imprévu, gérer les temps forts et les temps faibles. Forcément, les temps forts, c'est un peu plus facile à gérer, mais souvent, temps fort, c'est vraiment un temps faible, donc c'est pas trop s'encombrer, que ce soit avec le public ou quand on se sent bien. Donc voilà, c'est essayer de lisser un petit peu, surtout dans l'Ultra, je pense, essayer de lisser les forces. C'est vrai qu'il y a l'approche des Ultras, en plus, c'est des jours importants, donc on a plein d'envie, et puis, on est peut-être un peu nerveux par moment, mais c'est important de pouvoir se relaxer au maximum. En fait, on en fait, mais c'est, et puis après, on a chacun d'autres petits trucs. Moi, je sais que j'aime bien, et j'aime bien faire un coup de complexe, ainsi que la sieste, tout le monde, ouais, voilà, de la guitare, où je fais pas mal de massages, aussi. Et puis, j'évite d'aller au salon, surtout. bon, voilà. C'est pas. Des questions, peut-être, dans la salle, parce qu'on va bientôt clôturer la séance. Guillaume ? Non, je me suis juste curieux, là, Xavier, on te voit dans la vidéo, on te voit faire du home trainer, à un moment donné, on a l'impression que c'est juste avant une course. C'est avant une TMB. Avant une TMB, ça veut dire que tu t'es short sur l'entraîneur avant une TMB ? Là, j'avais la possibilité cette année, et puis, je voulais pas le faire dans les rues de chambre, parce qu'il y a plein de monde, et, donc, là, j'ai la chance de pouvoir faire ça, et, comme ça part à un kilomètre heure, si on veut être à un peu près, pas trop mal, mais tu pars à froid, tu crées deux, trois cartouches, déjà dans le fait de jeu, donc, c'est long, il y a 170 bornes, donc c'est juste pour faire conspire un peu. Deux questions, dans 5 minutes. Voilà, je voulais savoir, vous, qui avez quand même des ambitions sur une course comme l'UTMB, je voulais savoir, dans les premiers kilomètres, si vous partiez, si vous courriez seul avec vous-même, ou si vous, quand même, vous regardez ce qui se passe autour de vous, et surtout devant vous, et je voulais savoir un petit peu, si ça peut influencer votre stratégie de course, parce qu'un champion peut se dire au départ, voilà, je vais faire ma course seul avec moi-même, mais, forcément, il court avec d'autres coureurs, avec lui, car, surtout face à lui, et je voulais savoir, voilà, votre stratégie, comment, si ça avait de l'importance pour vous, dès le départ, de voir un petit peu, comment évoluer la course. C'est vrai que, c'est différent, on a tous, d'abord, je pense qu'on a établi, tout fait une stratégie au départ, et puis après, elle évolue en fonction de la course, et puis, c'est à nous de voir, comment on sent, si c'est bien d'aller devant, si c'est pas bien d'aller devant, et c'est vrai que de se mettre dans sa bulle, dans sa bulle, c'est dur, comme on est des compétiteurs, on a envie aussi de jouer devant, et puis on se sent plus en confiance, quand on est devant que derrière, alors, après, c'est un mixte un peu des deux, il faut arriver à rester un peu dans ses temps, dans ses allures à soi, et tout en étant devant, là, cette année, on disait qu'Habit LV, c'était parti vite, certes, c'est peut-être parti vite, mais, on pouvait parler devant, on n'était pas essoufflé, il n'y a pas pu pouvoir parler, il n'y a pas un film d'ailleurs, mais voilà, et puis, je pense qu'à un moment donné, on se serait regardé, et puis, si on ne pouvait plus causer, là, il y aurait peut-être eu un souci, et puis, on se serait dit, on est parti fort, mais, on est parti, certes, peut-être sur un bon rythme, mais, on pouvait quand même causer, quoi, c'était pas, et puis après, je pense que c'est du feeling, essayer de trouver l'allure qui nous convient au moment, s'il y a un qui court devant, et si on ne se sent pas, ça ne sert à rien, il y a de créer des cartouches dans le jeu, c'est long, il faut en garder sous le pied, question au fond, là-haut je crois, là, en milieu, je vais, là, à ta droite, alors moi, j'avais une question au niveau du matériel, on a de plus en plus de débats sur les chaussures, notamment, et si vous aurez un avis, à me donner, évidemment, moi j'en ai un, alors vous aviez celle de coureur basique, c'est puis moi de coureur aucun, sur le matériel, je pense que déjà, ça dépend de plein de choses, ça dépend aussi déjà de ta foulée, je pense que ta foulée, elle est déjà un petit peu importante, ta façon de courir, ta façon de courir, sur les trois aspects qu'on va retrouver en trail, sur le plat, sur les montées, sur les descentes, donc là, il n'y aura pas de toute façon, une chaussure universelle, ou quelque chose à contenir, je pense qu'en fait, la chaussure qui convient, c'est celle qui n'a pas modifié, ta foulée naturelle, si tu cours sur un, il faudrait courir sur un tapis, avec une caméra fixée, et on voit, ta pose de ton pied, et si ta chaussure, tu mets, elle est, elle modifie ta foulée naturelle, et bien, là, tu risques de baisser, je pense qu'il faut trouver vraiment, la chaussure idéale, pour moi en tout cas, c'est la chaussure qui ne modifie pas, sa pose de pied naturelle, quoi. La seule chose qui semble, quand même un peu, à déconseiller, c'est quand même le minimaliste, sur l'ultra, alors je sais que c'était la mode, ça l'est encore, bon, alors on peut se dire, que les gens qui sont naturellement, à forefoot, quand ils posent un peu, au midfoot ou forefoot, donc ils posent plutôt, sur la plante de pied, eux, effectivement, ce qui ne change pas leur foulée, c'est de courir en minimaliste, souvent ce sont des gens, qui ont un petit peu du mal, sur l'ultra, d'une part, et puis quand même, faire tout un ultra, sur les chaussures minimalistes, alors je sais que Kylian Jermet, a des chaussures, qui ne sont quand même pas, très amortissantes, mais en tout cas, le conseil à donner, c'est de ne surtout pas, s'inspirer de ça, vous n'avez pas la foulée, de Kylian Jermet, vous n'avez pas le gap, je ne prenais le pas personnellement, mais d'une façon générale, le gabarit de Kylian Jermet, et puis la résistance, aussi musculaire, avec Kylian Jermet, donc ne surtout pas s'inspirer, de ces modèles là, ça lui convient très bien, lui, je ne suis pas sûr, que ça convienne, à beaucoup d'entre nous, après le gabarit, aussi quelque chose, la technique, le gabarit, effectivement, c'est vraiment, un choix individuel, sauf quand même, le minimaliste, en tout cas, c'est mon opinion, il peut y avoir, des fans de minimalistes, qui ont le droit, de me contredire, mais il faut quand même, se protéger un petit peu, pour moi, le premier critère, dans le choix du chaussure, ça va déjà être le confort, parce qu'on va y passer, un moment dedans, donc déjà, si tu te dis, c'est le chaussure, c'est Xavier, c'est Kylian, qui la porte, c'est le doigt de top, mais que tu rentres dedans, tu te sens déjà moyen, nul le temps que tu ne vas y passer dedans, et puis bon, comme on le disait tout à l'heure, c'est évidemment, on y fait un petit peu avant, je ne vais pas arriver, donc plus avec une chaussure détruite, sur la porte, non, je pense, c'est comme le matériel, ce que disait Xavier, ou ce qui a été présenté avant, c'est effectivement, il faut expérimenter avant, et il n'est pas exclu non plus, d'avoir trois ou quatre paires de chaussures, parce que c'est en fait, ce qu'on peut consommer à l'année, et pas forcément, que ce soit quatre fois la même paire, qu'il y ait une paire qui soit faite, pour faire un vrai kilomètre, ou faire un entraînement, où effectivement, on sera plus for foot, avec plus de prise de proprioception, et tout, et puis une paire qui est plus, pour un entraînement week-end, où on va faire à la fois marche active, et tout, puis la paire de course derrière, je ne sais pas, ce que Pogprone, ou ce que pensent les déquimés, je sais qu'il y en a ici, mais, il faut surtout, ce que dit Ludo, être bien dedans, et puis l'avoir testé avant, et puis effectivement, avoir sans doute, appris à courir, avec différents modèles, pour avoir habitué le pied, sur sa foulée naturelle, ce que dit Xavier, quoi. D'autres questions ? Non, c'est bon, on a tenu, on a tenu. Ah, juste. Le débat sur la chaussure, il va être un petit peu long, mais, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, Xavier, malheureusement, si on regarde naturellement, la foulée de chacun, quand on est, par exemple, pieds nus, on s'aperçoit qu'en fait, on va quand même plus aller sur une pause avant-pied. Sous-titrage Société Radio-Canada